Ce geste de courtoisie qui est une émanation des us et coutumes du terroir a touché au plus profond de son être. Le maluango qui, s'intergiverser à son tour, a élevé le président managère du groupe, Lely Makoso, au rang de la dignité des personnalités émérites de la cour royale. Ceci en lui remettant une sculpture en bois de l'emblème du royaume en forme d'une main aux sept étoiles, plus un gundou, entendu une coiffure traditionnelle réservée aux seuls hauts dignitaires de Luangu. Florenti Bouanga porte-parole du roi sur le sens de ses symboles. Lorsque vous suivez ce que ce groupe en train de faire, ce que ce groupe en train de reconnaître comme résultat, le roi ici vient de reconnaître que c'est pour la première fois qu'un groupe traduit moderne, que des jeunes musiciens du département arrivent pour dire à sa majesté ce qu'ils sont en train de faire. D'abord ici, dans ces lieux, lorsqu'il y a eu l'îme du royaume, les gens sont certainement mal intentionnés et n'ont pas compris l'importance de cette œuvre. On pense qu'il n'était pas opportun que les jeunes exhibent l'îme du royaume dans la scène du palais royale. Et cela s'est passé au niveau de Pita. Aujourd'hui, ils viennent pour dire à sa majesté qu'ils étaient jusqu'à une réplique de Morgatou du Comte. Et là-bas également, ils ont gagné une coupe. Et c'est cette coupe-là qu'ils sont venus présenter au niveau de sa majesté. Ce faisant, Tifoum entre officiellement dans l'histoire du royaume Luangu. Le roi a marqué sa confiance. Il a compris que ce groupe-là est un groupe sérieux. Et il nous pousse au travail. Et c'est pourquoi, pour le symbole, il nous donne ce symbole du royaume. Donc ça représente le royaume. Donc nous sommes un groupe reconnu officiellement auprès du roi. Si déjà un responsable du royaume reconnaît les valeurs d'un groupe de chez lui, je ne verrai pas pourquoi il ne peut pas nous accompagner. Ce geste-là veut dire tout ça aussi. Il reconnaît ce groupe et il est prêt à faire tout ce qu'il peut faire pour ce groupe. Le leader de la musique tradu-moderne congolaise Tifoum est dorénavant reconnu comme un groupe d'avant-garde pour la défense et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du royaume Luangu.